Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de celui à cause de qui, ou plutôt grâce à qui, on associe Subaru au monde du rallye ! Mais avant ça, je vais vous parler rapidement du partenaire de cette vidéo dont le nom s'affiche ici dans le désordre. S'aurez-vous le retrouver ? Alors, vous avez deviné ? Bravo, il s'agit de NordVPN, un VPN qui vous permet de sécuriser votre navigation sur internet et de vous protéger contre les méchants pirates qui sont de plus en plus nombreux, de plus en plus actifs et de plus en plus malins. Bon, mais là, je suis tout seul, hein ! T'es pas un pirate, t'es Dom Toretto ! Mais alors, qu'est-ce que ça peut te foutre ? T'as pas l'air malin, en plus. Ah, de me juger ! Mais grâce à NordVPN, tu peux aussi te localiser dans un autre pays pour pouvoir profiter des catalogues VOD pas disponibles chez toi, ou pour pouvoir regarder la Formule 1 ou le MotoGP en te localisant dans le pays où c'est gratuit de regarder avec ça. Et en plus, c'est super simple à utiliser ! Regardez ici, je me localise en Belgique, parce que la F1, c'est gratuit là-bas. Et après, je vais sur le site de la RTBF. Et voilà, c'est tout. Alors oui, vous serez très en avance pour la saison prochaine, mais au moins, vous la raterez pas comme ça ! Si vous avez besoin d'un VPN, cliquez sur le lien en description qui vous donne droit à une super remise. C'est satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Et en plus, ça nous permet de nous payer plein de trucs qui servent à rien. Comme cette grosse moustache, par exemple. Ou comme ce poulet qui pète. La popularité de Subaru en rallye se résume en une personne. Colin McRae. Bonjour, je suis Colin McRae. L'un des pilotes les plus dingues de l'histoire du rallye, dont la réputation tient plus à sa personnalité qu'au nombre de ses titres. Installez-vous dans votre baquet, enfilez votre casque, votre hands, allumez votre HF, parce que vous n'êtes pas prêt. Colin McRae est né à Lanark, en Écosse, en 1968. Et très tôt, il a voulu faire comme son papa, Jimmy, du rallye. Parce que son père s'était mis un peu sur le tard, vers 30 ans, au rallye, en amateur, alors qu'il exerçait le métier de plombier. Et Jimmy, sans aucune expérience, il s'est découvert un vrai don pour le pilotage. A tel point qu'il a dû rapidement laisser tomber son métier principal pour devenir pilote professionnel. Il a été embauché par des écueillis officiels pour participer au rallye d'Angleterre qu'il gagnera 5 fois, ou au rallye d'Écosse qu'il va gagner 2 fois, et il a même été une fois vice-champion d'Europe des rallies. Ça doit faire tout drôle de se découvrir un truc pour lequel on n'a été pas fait avant, mais qu'on essaye, où on devient super bon. Et je sais de quoi je parle, moi à la base, je devais devenir coiffeur visagiste spécialiste en sourcils ! Et regardez ce que je suis devenu aujourd'hui. Si vous aimez les T5M, n'hésitez pas à vous abonner, et cliquer sur la petite cloche. Bref, le petit Colline, il a vu son père passer de plombier, à plombier fan de rallye, à plombier qui fait du rallye aux amateurs, puis à champion d'Angleterre, d'Écosse et d'Europe de rallye ! Tu m'étonnes que ça lui a donné envie de faire pareil ! Quel gamin ou quelle gamine n'aurait pas eu envie de faire pareil que ses parents dans ces cas-là ? Et il ne rêvait que d'une seule chose, prendre à son tour le volant d'une voiture de course. Mais il était trop jeune, il fallait attendre. Sauf qu'attendre, Colline, c'était pas son truc ! Alors en attendant, il s'est rabattu sur le motocross. En attendant que ses jambes soient assez grandes pour toucher les pédales d'une voiture. Et c'est ce qui s'est passé le jour de ses 17 ans, ses jambes ont grandi d'un coup ! Et il s'est engagé, en cachette, sans le dire à ses parents, sur un rallye régional. C'est le tout premier rallye auquel il participe, il n'a aucune expérience, la voiture il ne la connaît même pas parce qu'il l'a empruntée. Et vous savez quoi ? Il finit 14e au général. Il n'avait rien dit à ses parents, mais son père était pilote pro. Vous imaginez bien que l'info est vite arrivée à ses oreilles. Votre avis, il a fait quoi ? La cervelle de l'anmoire ! Dis-le-le ce qu'il a ! Dis-le-le ce qu'il a à dire ! Le sang de l'anmoire ! Non, non, non. La mère de Colleen carrément, elle était soulagée ! Parce que si Colleen se mettait au rallye, ça voulait aussi dire qu'il allait laisser tomber le motocross. Discipline que la mère de Colleen trouvait beaucoup trop dangereuse. Le motocross c'est beaucoup trop dangereux. Le rallye pas du tout. Alors que faire de la voiture à 200 km heure entre les arbres, tout le monde sait que c'est super safe ! Quant à son père, il a été impressionné par la performance de son fils. 14e au général, alors que c'était son tout premier rallye, il s'est un peu reconnu quelques années plus tôt. Zéro expérience, et il s'en est bien sorti. Et ils se sont dit qu'en tant que bons parents, ils se devaient de soutenir leur fils dans sa nouvelle passion. Et ils l'ont aidé à financer sa première voiture de rallye. Cette première voiture, c'était une Talbot Sunbeam. Talbot, à l'époque, c'était une marque du groupe PSA. Et incroyable mais vrai, à l'époque, Talbot avait racheté Chrysler. Et Chrysler, il fabriquait cette petite voiture qui s'appelait la Sunbeam. La suite, vous la connaissez. La Talbot Sunbeam était une citadine pas trop chère, destinée au ménage moyen. Que le constructeur avait décidé d'engager en rallye pour qu'elle gagne en popularité, ça fait de la pub ! Elle faisait à peu près la taille d'une Golf, elle n'était pas très puissante, et a priori, elle n'était pas du tout destinée à tomber des chronos. Sauf qu'elle avait quelques atouts qui en faisaient une excellente école de pilotage. Déjà, elle était légère. Sa mécanique était simple et fiable, et son châssis était plutôt bien conçu. Mais surtout, c'était une propulsion. Pour rouler vite au volant de la Talbot Sunbeam, il fallait maîtriser à la perfection les lois de la physique qui régisent le déplacement d'un objet aussi volumineux qu'une voiture. Ok quoi ? Ok le slide. Mais également utiliser la glisse comme un allié de la conduite rapide. Et enfin, être toujours à fond ! Parce que la Sunbeam, elle avait beau avoir un bon châssis, elle n'était pas puissante du tout. Et c'est très certainement cette voiture qui a donné à Colin l'idée de sa célèbre citation, « When in doubt, go flat out ». Ce qui veut dire, en cas de doute, « Vas-y à fond ! » Et toute la vie de Colin pourrait se résumer en une interminable accélération, pied au plancher, tant l'adrénaline fait partie de son style de pilotage. Le gars, il ne savait pas faire autrement que de souder tout le temps. On aurait dit qu'il avait un aimant collé sous sa chaussure. Carrément, il faisait des trous dans la tôle tellement il accélérait comme un dératé. Et alors qu'il se met à gagner en expérience entre ses 18 et 20 ans, en Angleterre, en Écosse, et même sur une manche du WRC, il est approché par un tout petit constructeur, tout nouveau, Subaru, et son partenaire, ProDrive. Tu connais ProDrive ? Subaru et ProDrive, il propose à Colin un baquet dans une Subaru Legacy RS, avec pour objectif de faire un classement honorable sur le rallye d'Angleterre. Pour Colin, c'est une formalité. Il le gagne, le championnat d'Angleterre ! Et pour Colin, faire un bon classement sur le championnat d'Angleterre, c'est nul ! Il roulait plus vite, il sautait plus haut, il freinait plus tard, à tel point que ça a fait de lui la coqueluche des spectateurs qui venaient s'amasser en masse sur le bord des routes pour le regarder passer. Et ce public, c'est aussi devenu son meilleur allié, quand il faisait des sorties de route. Parfois. Souvent. Tout le temps ! Mais toujours dans le respect des règles de sécurité. En 1992, Subaru l'emmène sur une manche du WRC, en Finlande. Vous savez le rallye de Finlande ? L'un des plus dangereux du monde, où le principe, c'est de rouler à des vitesses d'autobahn sur des petits chemins en terre entre les arbres, et de sauter sur plusieurs dizaines de mètres. Et Subaru, ils connaissent bien Colleen, ils roulent toujours à 110, 120%. Du coup, ils le préviennent en lui disant Colleen, on vient ici juste pour montrer aux gens que si on voulait, on pourrait participer au championnat du monde du rallye pendant toute une saison. Donc il s'agit, s'il te plaît, de ne pas casser la voiture, de la ramener en un seul morceau à la ligne d'arrivée. C'est compris ? En fait, j'avais pas écouté grand chose. Sauf qu'à l'arrivée, Colleen, il semblait avoir la mémoire courte et d'avoir retenu que ramène la voiture en un seul morceau. Tout ce qu'il y avait avant. La veille de la course, pendant les reconnaissances, il fait 4 ou 5 tonneaux. Heureusement, même si la voiture est très abîmée, les mécanos bossent toute la nuit et ils la réparent pour le lendemain. C'est le grand jour, celui de la course. Colleen s'élance sur la première spéciale, il essaye de se souvenir ce que son patron lui a dit et... Rien du tout. Du coup, il conduit à 180%. Il refait des tonneaux. Quatre tonneaux pour être précis. Et quand on regarde les images, moi, à la place du boss de Subaru, au moment où il commence le premier tonneau, je me dis que tout espoir est fichu. Sauf que c'est Colleen Magret au volant. Et Colleen, il a produit tellement de tonneaux dans sa carrière qu'il aurait pu faire comme son Ichiru Honda. Ouvrer une distillerie. Mais en réalité, au moment où il commence à faire son premier tonneau, Colleen, il projette déjà son regard sur la trajectoire qu'il doit prendre pour pouvoir se sortir de cette merde. Il rétrograde pendant qu'il a les quatre roues en l'air. Et dès que la voiture se repose sur ses quatre roues, BAM ! Il repart plein gaz ! Et quelques spéciales plus tard, rebelote, il refait encore des tonneaux, il perfectionne encore sa technique de la projection du regard, rétrogradage, les roues en l'air, paf ! Il repart, pleine balle ! Et il finit huitième au général. A la fin de cette première manche de double versée avec Subaru, le boss de Colleen, il était à la fois méga en colère parce que Colleen, il avait clairement désobéi, mais aussi méga emballé parce que son boss, il avait de l'expérience et il avait vu dans Colleen une ténacité qu'il n'avait jamais vue auparavant. Colleen, les tonneaux, c'était son super pouvoir. Et alors que Subaru et ProDrive hésitaient entre virer Colleen pour désobéissance ou le garder parce que c'était un acharné, et bien non seulement ils l'ont gardé, mais en plus, ils ont développé pour lui l'une des voitures de rallye les plus incroyables de l'histoire de ce sport. Plus moderne et plus performante que la Legacy RS qui marchait déjà très bien, la Subaru Impreza dans sa livrée bleue avec le gros logo 555 sur le côté, qui, pour rappel, était une marque de cigarettes qui font tomber les couilles. Mais comment c'est jamais cette merde, c'est du poison ! Lors de la saison 1995, Toyota qui venait la course en tête avec sa Celica s'est fait disqualifier pour tricherie. Au cours de leur vérification technique, ils se sont rendus compte que la bride placée sur le turbo n'était pas conforme à la réglementation. Boum ! Ce qui a eu pour effet de dérouler le tapis rouge à Subaru qui s'est retrouvé seul face à Ford et Mitsubishi dont les voitures étaient pas mal, mais... pas vraiment terminées ! Du coup, Colleen s'est battu contre le deuxième pilote Subaru ou un certain Carlos Sainz. Un mec un peu chelou, qui a l'air plus jeune aujourd'hui en F1, qui ne l'était il y a 30 ans au rallye ! Et cette année-là, Colleen et Carlos, ils se battent pas simplement l'un contre l'autre, mais ils se battent aussi pour le type de champion du monde. Et pendant toute la saison, ils ont été au coude à coude sur certaines courses, ils avaient un écart d'à peine quelques dixièmes ! L'écart entre les deux pilotes était infime jusqu'à la dernière manche de cette saison 95 du championnat du monde des rallies. Jusqu'à la dernière manche qui avait lieu au Royaume-Uni, à domicile pour Colleen McRae. Le premier jour du rallye se déroulait en Angleterre, le deuxième en Écosse, là où tout avait commencé pour Colleen, mais aussi pour son père. Vous imaginez bien qu'il n'allait pas laisser passer sa chance de devenir pour la première fois champion du monde des rallies devant son propre public. Colleen McRae ici a évité le pire, il termine troisième à 12 secondes de Tommy McKinnon, mais satisfait surtout de devancer son coéquipier, Carlos Sainz. Les deux pilotes roulaient au max de leur capacité, allant tour à tour à la faute, sans grande gravité, jusqu'au moment où Colleen arrache l'une de ses roues en percutant un rocher. Pleine forêt, tout va soudain basculer. McRae tape une pierre, perd une roue. Il perd un temps précieux, et Carlos Sainz creuse l'écart de 1 minute 15. L'après-midi, Colleen a réparé sa voiture, il recommence à rouler aussi fort qu'il peut, Sainz aussi. Aussitôt, Carlos Sainz jette son orgueil avec une force inouïe, dans ce guet, où le radiateur de la Subaru se disloque. Du coup, il doit lever un peu le pied, la voiture surchauffe. Colleen en profite pour rattraper son retard, il réduit l'écart à 39 secondes. Les spéciales du troisième jour de course ont lieu au Pays de Galles. Et le nombre de spectateurs venus admirer le pilotage de Colleen McRae et le soutenir, ne cesse d'augmenter. Les articles de l'époque parlent de 2 millions de spectateurs qui sont venus se masser sur le bord des routes pour juste voir passer leur héros national. C'est énorme, 2 millions ! Vous voyez ce que ça fait déjà ? 1 million, Armina. Sainz et McRae sont en mode Highlander, il ne peut y en avoir qu'un, ils font chacun ce qu'il sape faire de mieux. Carlos, il est tout nu et tout bronzé, il fait preuve d'une précision et d'une régularité sans faille. Résignez, Carlos Sainz. Et Colleen, il roule très très fort et pour une fois, il ne fait pas de tonneau. Alors attention, c'est Colleen McRae, il prend des risques, plein de risques, mais il semblerait que ce jour-là, il ait trouvé le bon équilibre entre sa fougue et un petit peu de maturité. Il finit par prendre la tête de l'étape et à 27 ans, il devient le plus jeune champion du monde des rallies. Et ce titre de plus jeune champion du monde des rallies tiendra jusqu'à cette année, 2022, où Calé-Ravenpera est devenu avec Toyota le plus jeune champion du monde des rallies à 22 ans. 22 ans, putain ! Et après cette saison 1995, Colleen se retrouve confronté un adversaire de taille. Il roule toujours sur Subaru et en face, il y a un certain Tommy McKinnon sur Mitsubishi Lancer. Et à partir de ces années-là, les Lancers, elles marchent bien. À tel point que Tommy McKinnon va devenir lui aussi champion du monde des rallies 4 ans de suite entre 1996 et 1999. Quant à Colleen, ses résultats sont un petit peu plus luissants dans de ci, mais sa ténacité et le spectacle qu'il produit, ils sont toujours là ! En 1999, après une fidélité sans faille, Colleen McRae décide de quitter Subaru parce que Ford lui a fait un pont d'or. Un truc qui ne peut pas se refuser. Le contrat, le mieux payé de l'histoire du rallye, 6 millions de livres pour 2 ans. Avec tout cet argent, il pouvait mettre sa famille à l'abri et se payer, je ne sais pas moi, un hélicoptère. Oh God, please, no ! No ! Et quand je vous dis que la voiture, la Ford Focus n'était pas finie, elle n'était tellement pas finie que cette saison-là, sur 14 rallies, il n'arrivait à en terminer que 3. Sur tous les autres, elle tombe en panne. Mais bon, Ford, on sait aussi que c'est l'escorter S, la RS 2000, la Sierra Cosworth, avec autant d'expérience, autant de moyens financiers gigantesques, la Ford Focus, ça allait bien finir par marcher, suffisait d'être un peu patient. Et ça a été le cas pour la saison 2000, la voiture marche si fort et si bien que Colin est à ça de décrocher un nouveau type de champion du monde. Mais ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que le surnom de Colin McRae, c'est Colin McCrash. Et en parlant de crash, il en fait un énorme et il détruit la voiture. Il a beau essayer de repasser la une, elle est en plusieurs morceaux. Il ne peut plus rouler et c'est mort pour ce deuxième type de champion du monde. Il continuera de rouler pour Ford jusqu'à la fin de la saison 2002 sans faire de super résultats. Il fera ensuite une saison chez Citroën au volant de la Xara sans faire de super résultats non plus. Il va ensuite s'essayer au rallye raid, il va remporter plusieurs étapes du Dakar en 2004 et en 2005, puis à l'endurance en finissant 9e au classement général du Mans en 2004. Tout ça sans jamais vraiment quitter le rallye et de temps en temps, il fait une manche par-ci par-là pour des constructeurs comme Skoda. Et un jour, il a même remplacé Sébastien Loeb qui venait d'avoir un accident de moto au volant de sa Xara mais sans faire de super résultats. En 2007, Colin McGrath signe de nouveau avec Subaru. Pas pour participer au championnat du monde des rallyes, mais une discipline 100% américaine, les X Games, en bagnole. Un truc chelou où ils tombent construit un petit circuit au milieu d'un stade de football qui prend aussi les voies de parking. C'est bizarre. Ces gens mangent beaucoup de chuteurs. Il n'empêche, il s'en sort super bien, il arrive en finale. En face de lui, un petit jeune, Trevis Pastrana. Et il se trouve que le jeune Trevis à cette époque-là, c'est un fan absolu de Colin McGrath. Il jubile de se retrouver en compétition face à son idole de toujours. Colin McGrath s'élance et s'il veut finir premier, il faut qu'il batte le chrono que Pastrana vient de tomber. Et comme à son habitude, Colin, il est trop vite, partout, tout le temps. Et à quelques virages de la fin, il fait une réception un peu trop longue. La voiture se pose sur sa roue avant-gauche et elle part en tonneau. Comme à son habitude aussi, pendant qu'il fait son tonneau, Colin, il est trop gade. Il projette son regard. La voiture se repose sur les roues et il repart pleine balle. Et malgré ce tonneau, Colin y termine à peine une demi-seconde derrière Travis Pastrana. Sur le papier, il était deuxième, mais dans le cœur des gens, ce jour-là, Colin McGrath avait fini premier de ses jeux américains bizarres. Colin McGrath, c'était déjà une légende, mais après cette presque victoire aux Etats-Unis, il s'est devenu un super-héros dans le monde entier. Un an plus tard, alors qu'il est en discussion hyper avancée avec Subaru pour revenir en championnat du monde des rallyes, il est victime d'un accident tragique. Alors qu'il est aux commandes de son hélico, accompagné par son fils de 5 ans et de deux copains de la famille, il se crache et tout le monde est décédé sur le coup. Et on sait tous que ce jour-là, Colin, pendant le crash, il s'est battu jusqu'au bout. Il a dû projeter le regard et essayer de remettre l'hélicoptère sur ses roues. Autant je suis un fan absolu du pilote de rallye qu'il était, autant ce jour-là, dans son hélicoptère, il semblerait que sa licence de pilotage n'était pas à jour, qu'il volait trop bas et beaucoup trop vite. Des risques inconsidérés quand tu sais que t'as un gamin et des gens qui ont rien demandé avec toi. Mais il n'empêche, on se souviendra toujours de Colin McRae comme étant un pilote de rallye qui a marqué à tout jamais cette discipline. Et il a beau n'avoir été champion du monde qu'une seule fois, le mec, il est plus populaire que des pilotes qui l'ont été 2, 3, 4, 5, même 9 fois ! A tel point qu'il a une série des jeux vidéo à son nom, l'une des meilleures simulations de rallye dont Brice vous parle ici ou là, je ne sais pas. Allez regarder ! La série des jeux portant le nom de Colin McRae a débuté en 1998 sur PC et PS1. J'espère que ce nouveau T5M vous a plu. Pensez à vous abonner, à nous suivre sur Instagram, à laisser des commentaires, à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne V8BIT aussi. Je vous dis à bientôt. Ciao ! Ciao !